Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie, alors ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bienvenue au jour 4 du défi « Gagner du temps ». Écoute, j'ai tellement de choses à te dire ce matin. Tu le sais, je t'ai expliqué dans les jours précédents que moi-même, je suis en train de faire un défi, un défi podcast. Puis là, tu me dis, bien Lucie, tu es en live, tu me parles de podcast, je suis tout mêlée. En fait, mes lives sont mous sur mon podcast Fais voyager ton entreprise. Donc, c'est pour ça que je t'ai parlé du défi « J'envoie ». Dans mon défi aujourd'hui, on doit parler de chansons, de musique. Et évidemment que dans mon défi « Économiser du temps », je vais y aller chercher des chansons qui parlaient de temps. Parce qu'on veut faire un lien quand même. Donc, je veux te donner trois phrases ce matin d'une chanson « Avec le temps ». La chanson, là nous avons des chansons d'oiseaux. C'est ça quand on coach les entrepreneurs à Punta Cana. On a de temps en temps des chansons d'oiseaux qui viennent nous agrémenter. Donc, je te parlais de la chanson « Avec le temps » de Léo Ferré. C'est une chanson qui a été faite en 1969. Et je commence avec ces trois phrases. Il dit dans sa chanson « Avec le temps, tout s'en va. On oublie les visages, on oublie les voix et avec le temps, on n'aime plus. » « Avec le temps, on finit par l'oublier. » Écoute, ce qu'on a vécu cette semaine avec mes clients ici, c'est particulier parce qu'à un moment donné, je leur demande « Qu'est-ce qui est le plus important pour votre entreprise? » Et ils m'ont sorti toutes sortes de choses. Ils m'ont sorti les clients, faire rentrer de l'argent, bien gérer, bien administrer. Ça a pris un certain temps avant qu'ils me nomment la chose la plus importante de leur entreprise, eux. Donc, le soin. Si tu n'es pas là, ton entreprise n'existe pas. Donc, et c'est quoi le lien que je veux faire ce matin avec le temps? Bien, c'est avec le temps, à un moment donné, les tâches s'ajoutent. Tu as commencé ton entreprise avec le désir de ce qu'on appelle le désir de la start-up. « Ça va être extraordinaire. » « Puis, je vais faire ma zone de génie. » « Puis, je vais faire ce que j'aime et tout ça. » Et tranquillement, pas vite, comme la grenouille qui est dans l'eau chaude, tranquillement, pas vite, les tâches se sont ajoutées. Tu as dû apprendre à gérer les ressources humaines. Tu as dû apprendre à gérer les finances. Tu as dû apprendre à gérer les clients difficiles. Tu as dû apprendre à vendre plus. Donc, tu as dû apprendre plein de choses qui se sont ajoutées sur ton bureau. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus de temps. Mais, la question que je te pose, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus de temps, mais tu n'as surtout plus de temps pour toi. Tu n'as plus le temps de faire ce que tu voulais faire au début de ton entreprise. Tu n'as plus le temps d'être dans ce que moi, j'appelle ta zone de génie. Puis, écoute, je pose la question souvent à mes entrepreneurs, quelle est ta zone de génie? Puis, ils me regardent en disant, j'ai aucune idée. Je ne le sais plus. Ça fait tellement d'années que je travaille dans mon entreprise que je ne sais plus c'est quoi ma zone de génie. Je ne sais plus où je suis bon. Puis, quand ils réalisent où est-ce qu'ils sont bons, ils réalisent que c'est même plus ça qu'ils font. Puis, des fois, ils ne font plus du tout. Donc, tu vois, moi, c'est ce que je fais. C'est que j'apprends aux entrepreneurs à se sortir de leur entreprise pour regagner leur zone de génie et travailler sur leur entreprise. Parce que de travailler sur ton entreprise, dans ta zone de génie, tu es plus payant. Tu es plus payant que de faire tes finances. Tu es plus payant que de t'occuper des ressources humaines. Tu es plus payant que de t'occuper de la production. Donc, comment on fait pour retrouver sa zone de génie? Bien, c'est ce que je fais. Tu vois, dans les autres journées, je t'ai parlé à un moment donné, c'est que j'apprenais à mes entrepreneurs, justement, quoi faire avec le temps qu'ils récupéraient. Donc, toi, tu dois te poser la question aujourd'hui, quelle est ma zone de génie pour que je puisse, le temps que je vais économiser avec Lucie et son challenge tout le mois de janvier, qu'est-ce que je vais faire avec ce temps-là pour qu'il soit bien réinvesti, qu'il soit pour moi et que je retrouve le désir de ma start-up quand j'ai parti? Donc, ton défi aujourd'hui. C'était des petites réflexions que je voulais faire avec toi aujourd'hui parce que, comme je te dis, il se passe plein de choses ici en immersion. Puis, je vois avancer mes clients à vitesse grand V en trois jours. On a fait, wow, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. C'est sûr qu'on passe plus que 15 minutes par jour ici ensemble, c'est clair. Mais quand même, tes 15 minutes par jour, ça va t'amener à avoir plus de temps et à pouvoir retrouver ta zone de génie. Donc, ton devoir aujourd'hui, ton 15 minutes, c'est que tu vas devoir adhérer à un logiciel de mots de passe. Moi, personnellement, je fais affaire avec LASPASS. L-A-S-P-A-S-S. OK? Je pense que ça coûte une affaire comme 56 $ par année. Et ce logiciel-là va gérer tous tes mots de passe. Ça arrive combien de fois que tu as oublié un mot de passe t'as mis un ancien mot de passe. Puis finalement, bien là, il faut que tu recommences un nouveau mot de passe. Et tu perds du temps. Tu perds du temps à chaque fois. Ou t'arrives sur un nouveau logiciel. Moi, cette année-là, j'ai appris au-dessus de 60 nouveaux logiciels. Et s'il avait fallu que j'apprenne les 60 nouveaux mots de passe, bien, je ne serais pas là en train de te parler. Je serais en train de gérer mes mots de passe. OK? Donc, premièrement, tu te dis, ouais, mais c'est facile. Lucie, je mets mes mots de passe partout. Ah oui. Les hackers, ils vont se faire un plaisir de rentrer dans ton ordinateur, dans tous tes logiciels et de tout te voler. Ça fait que ce n'était pas une bonne idée. OK? Donc, tes mots de passe, c'est quelque chose qui demande énormément de temps dans une journée. Puis là, la beauté de ça, c'est que ce logiciel-là de mots de passe, tu vas pouvoir le rentrer sur ton cellulaire, sur ta tablette, sur tous tes supports informatiques. Puis, tout ce que tu as à faire, c'est de te souvenir du mot de passe du logiciel. Parce que lui, il va te souvenir de tous les mots de passe des autres endroits. À chaque fois que tu vas vouloir aller à quelque part, il va te demander, veux-tu rentrer automatiquement les mots de passe que moi j'ai dans mon système? Tu vas lui dire oui. Et en un clic, tu vas rentrer dans le logiciel en question. Donc, aujourd'hui, et je l'ai mis rapidement dans ton défi, parce que c'est une des choses qui m'a économisé le plus de temps. OK? D'avoir un logiciel qui gère les mots de passe, c'est quelque chose que tu as absolument besoin. Parce que le temps, tu vas pouvoir le prendre pour revenir dans ta zone de génie. Et quand tu es dans ta zone de génie, tu es plus payant. Puis quand tu es plus payant, tu peux réinvestir dans ton entreprise pour avoir plus d'argent. Et quand tu as plus d'argent, tu peux réinvestir dans ton entreprise pour avoir plus de liberté. Voilà. Tu sais, je disais hier à ma gang, c'est ça la recette du succès. C'est ça qui permet d'avoir une vie extraordinaire comme moi j'ai. J'accompagne les entrepreneurs à avoir cette vie-là. Mais ça se fait à 15 minutes par jour. Et aujourd'hui, ça commence par les mots de passe. Donc, je te souhaite une belle journée. Et je suis en train de réfléchir à ta demande. Certains m'ont dit, oui, on aimerait ça aussi avoir un tutoriel pour que tu nous expliques les stratégies que tu nous donnes de 15 minutes. Sache que quand tu auras terminé à 15 minutes de janvier, je te proposerai de rentrer sur une infolettre qui te donnera des 15 minutes toute l'année. Donc, oui, il y aura des tutoriels. Pour ceux qui seront sur l'infolettre annuel, il y aura des tutoriels sur tout ce que je suis en train de te montrer ou d'expliquer. Et te montrer comment faire, comment le maximiser rapidement pour ne pas que tu perdes de temps. Donc, voilà. Je t'embrasse. Je te laisse à ton défi de la journée. Et nous, on se revoit demain. À bientôt. Bye, bye.